Mon enquête commence ici, à l'angle de cette rue, l'homme habiterait dans le coin. Tout ce que je connais de lui, c'est son passé. Il est clochard, mufti, rabbin. Il est prince arabe, il est docker, pilote de F1, plongeur sous-marin. Il est expert en déguisement. Il est ce qu'il est nécessaire d'être selon les circonstances, pour traquer la vérité. La vérité est son métier. Et ça tombe bien, car moi aussi, enfin retrouvé, l'homme passe aux abeux. Moniface Alfonsi, 62 ans, et aujourd'hui à la retraite. Toute la vérité, rien que la vérité, je le jure. Pour tout révéler, il va falloir plusieurs tomes. Parce qu'il y en a des choses à dire, une vie de détective pendant plus de 30 ans, évidemment. Il y a beaucoup de choses dans une vie de détective. Et surtout beaucoup d'adultères. Car malgré la dépénalisation en 1975, eh bien 60% de ces affaires tournaient autour de maris et de femmes trompées. Business assuré. Mais je me suis aperçu au fil de toutes ces années, de ces milliers de dossiers que j'ai traités, que l'intuition féminine, c'est quelque chose de réel. Et puis bon, c'est vrai que l'homme, il est un peu plus con, on va dire, entre guillemets. Il va laisser traîner des choses dans ses proches et tout. Et une femme, ça fouille. Et j'ai bien fouillé. Boniface Alfonsi n'a rien à cacher. Il a même tout à dévoiler. Dans son prochain livre, Les codes de l'adultère, de quoi peut-être vous éviter, les honoraires d'un privé. Sous-titrage Société Radio-Canada